et bonjour donc c'est au 80 gaming qui vous dit donc donc qui vous souhaite donc la bienvenue donc sur donc ma mon petit ma petite découverte voilà donc on va pour l'instant donc appeler son cheval et donc nous allons nous diriger donc vers ces pylônes donc je vais dire une fois que donc je suis sorti de ce cheval où je suis donc alors je suis dit une île de niveau 340 donc donc on va zoomer ici donc on est bien donc ici donc sur l'île de wind donc c'est tout en bas de la carte donc là nous allons donc découvrir donc l'un des premiers secrets donc justement donc ça ça c'est sympa donc comme j'avais pas un gros niveau donc hop ici donc on a donc ici voilà donc le trésor qui est ici alors l'entrée il faut aller à partir de ce pylône ici donc là on voit qu'il y a des ruines donc on descend donc après on a une entrée ici donc c'est pour ça que je me suis basé du sur le pylône apparemment donc voilà comme ça ça vous permet de voir à peu de choses près où on se met après ici on doit remonter par ici donc sur la droite à ma droite voilà ici on va obtenir donc un objet donc assez intéressant qui est ni plus ni moins une arme donc on a le scale de mort est ici ça nous permet aussi donc d'avoir donc en même temps un petit truc mais donc un petit truc à vendre voilà donc la scale de mort donc une fois que je serai remonté donc là haut donc on voit que voilà on doit quand même se dépêcher un là hop on se dépêche de remonter à la surface donc maintenant donc nous allons aller donc de l'autre côté donc c'est une île très très bon on va dire difficile pour mon niveau donc je vous explique qu'est ce que je fais donc sur cette île alors c'est pas par hasard que donc je suis parti sur cette île je voulais donc découvrir donc une zone et en même temps ça m'a permis donc de récupérer donc ce cal de mort que une fois que je serai donc au port ça s'apparemment mais ça permettra comme ça de vous la faire voir donc là on est au port alors ici au port il faut savoir qu'on a la moine le moyen donc de récupérer des vivres donc je vais vous faire voir comment rentrer dans le bâtiment ici en plus vous obtiendrez donc un déplacement rapide en étant ici on voit ici donc sur cette carte donc là on aura un déplacement rapide hop alors donc comme disait donc nous allons regarder donc l'arme scalde de mort voilà donc scalde de mort donc de base elle fait donc 85 95 attaques et tour 10 mans 111 tdt 44 vitalité vite 53 précrites 72 et poids 10 alors on lit donc augmentation de probes à critique si votre poids est faible et on a 200 placements de rune donc il faut savoir que à mon niveau récupérer donc un arc comme ça donc on voit que mes arcs sont pas très forts donc ça me permet de bien avancer à sachant que j'ai un niveau de 42 donc on voit j'ai carrément pas du tout le niveau donc alors ici on va en dessous donc de la maison ça nous permet de comme ça de pouvoir y rentrer voilà donc après classique voilà on déplace on va ici et on découvre donc du matériel donc des caisses pour notre campement ici toujours nous allons appeler donc toujours notre cheval ce qui me permet donc d'aller beaucoup plus vite pour vous expliquer tout ce que j'ai trouvé voilà comme ça c'est pas mal alors après donc nous allons donc nous diriger donc là je vais sortir de la route justement pas me faire voir parce que sinon se mettrait à courir après un vu mon niveau et qu'en plus vont ils attaquent à vue là on va laisser reposer un peu le cheval allez repose toi un petit peu petit cheval allez hop on y repasse donc cette île il y a on va dire elle est assez grande mais donc je vous je vous fais voir ce que j'ai trouvé donc là toujours un donc sur la ligne de wind ici donc là nous allons pas le faire mais on a une anomalie ici donc l'anomalie aiguille donc celui qui cherchait après cette anomalie elle se trouve ici donc de ce pas nous allons continuer hop hop voilà et ici donc nous allons donc nous diriger donc ici ici on va obtenir donc du moins obtenir on va pouvoir trouver donc une malédiction donc nous allons voir donc on voit bien que là les gars si je m'arrête et c'est pour ça que je prends le cheval à ça ça me permettait de tracer la route on va aller hop par ici ils n'ont pas vu donc oui donc on voit tout de suite ainsi je m'arrête un seul moment où si je me balade à pied vous aurait déjà coursé pendant dix ans donc là on va arriver donc sur une malédiction voilà alors on va voir ensemble comment comment la faire zone maudit alors on va sur le pylône pas ce voilà ce voilà ce pylône là oui ce pylône là ah mais allez monte 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 allez monte voilà ce pylône là hop après monte en l'air après donc on regarde hop après ah mais il veut pas bon bah il a décidé de faire à sa tête aujourd'hui je suis désolé mais il fait un peu ce qu'il veut aujourd'hui donc il faut monter donc sur un de ces pylônes On voit comment on fait pour monter La fameuse malédiction Nous l'avons détruite Ici après ça nous permet de collecter un morceau de titane Là on a des flushs qui nous remboursent pour notre terripe pour la suite Là on a vu comment pour la malédiction J'ai un petit peu miséré sur la façon de monter Parce que mon personnage faisait un peu ce qu'il voulait Mais c'est pas bien grave Après Toujours sur l'île de Wint Alors ici Nous allons donc voir Cette zone ensemble Par contre pour cette vidéo Je vais vous dire ce qu'on y trouve Là on a aussi du minerai Par la suite Je vais vous dire ce qu'on y trouve En allant sur cette zone Mais comme je n'ai pas le niveau Je l'ai fait Je l'ai récupéré Euh J'ai récupéré donc ce qu'il y avait Mais il a fallu que je russe pendant un petit moment Pour pouvoir déjouer les gardes Donc là le but C'est d'aller assez rapidement Quand même sur la vidéo Donc je vous ferai voir une petite partie De ce qu'on peut faire dans ce camp Hop Donc dans ces petites ruines Hop Voilà Alors Donc on voit que je passe par l'arrière Déjà Par devant Il y aura beaucoup d'ennemis Donc Voilà Donc là c'est pas ce qu'on veut Donc ici on peut voir le truc Alors on monte ici Hop Voilà Donc là je vous montre Comment donc Détruire Ici Donc on a notre Hop Ici Alors Je vais descendre Hop Là Et donc nous allons Le positionner Ah non si je dis pas de connerie C'est ici normalement Je vais le poser Je vais le poser Hop Voilà Donc nous allons de la voie Découvrir Hop Une trappe Voilà C'était bien ici Donc Ah Il va m'emmerder Voilà Donc on descend Hop On pose Donc Donc on a vu Donc cette Drôle d'esquif Qu'il vient de faire Mais Bon voilà C'était pas ce que je voulais faire Mais bon Ça a permis De savoir Où Le mettre Voilà Donc ici Je vous explique Donc ici on a un coffre verrouillé Le coffre verrouillé Donc là on va obtenir Pas mal de Petites choses Donc là On va gagner Donc des sous Que nous allons regarder Hop Voilà Donc ça nous permet de gagner Un peu d'argent Par contre Pourquoi il Voilà Donc Donc de l'argent Et ici donc on a la porte Donc après ça permet donc de déverrouiller Donc la porte Donc nous allons pas l'ouvrir Dans le sens où Je vais vous expliquer pourquoi Là Alors On va essayer de retourner là-haut Ah Il n'y a pas rien Si c'est bon Il n'y a pas rien Donc Hop Je jette ma torche Alors ici maintenant On va se mettre ici La clé Donc On va demander à notre cher petit camarade Ah La clé elle se trouve ici Voilà Voilà Donc là C'est ce gardien là Qui a la clé Alors Ici Ah Il va se calmer Donc Voilà Donc nous allons Hop Détuer Donc le garde Bon A chaque fois je A chaque fois je 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 déséquipe toujours mes arcs C'est C'est une Petite folie que j'ai A chaque fois Et donc Ici Donc nous allons Pour que tuer ce garde Enfin bref Donc vous savez On doit tuer ce garde Ah mais Il va me faire chier Jusqu'au bout le personnage Il va me faire chier Jusqu'au bout Je veux cet arc là Tu me donne cet arc là Voilà Comme je disais Donc on se met Ici Donc là j'ai pris Donc L'arc le plus rapide Donc le petit arc Que j'ai Donc lui on le tue Après Donc notre Notre clé Où est-elle passée Parce que là Il s'amuse à faire le tour Donc notre clé Elle est là-bas Donc à savoir Après On peut aussi tuer Donc lui Que nous allons Donc utiliser Un autre L'arc Que nous avons Donc gagné J'ai plus de flèche Avec ça Apparemment Donc je n'ai plus de flèche Voilà Donc une fois Qu'on a tué Donc c'est de rigolo Donc on va ici Donc lui Apparemment Donc il sert à rien Donc ça C'est un garde Qui sert à rien Et après Ici Nous avons Donc possibilité De le tuer Donc par derrière Donc moi là Je ne vais pas le Je ne vais pas essayer De le faire Je n'essaierai pas De le faire Dans le sens Où Où donc Ça me prendrait Trop longtemps Donc ici Donc on Récupère Donc Du Tuxten Donc là c'est ça Que je ne dis pas de bêtises C'est un lingot Donc un lingot De Tuxten Donc si je n'ai pas de bêtises Si je ne l'ai pas écorché Le nom Donc Là on voit Comment Donc Récupérer Donc facilement Donc Cette fameuse Claire Donc il faut savoir Qu'il faut d'abord Laissez partir Donc les ennemis Qui iront Donc sur cette route là Alors après Ici Maintenant Donc là Donc on a vu Donc comment récupérer Donc la clé Et le coffre Le précieux coffre Ici Donc là C'est une ruine Donc Je vais vous faire voir Vite fait Donc ici Donc je n'ai pas vraiment Trouvé de choses Ici Donc à part Donc à part que c'est Une forteresse Donc Donc je n'ai pas le niveau Je me suis fait tuer La blinde deux fois Donc si jamais Donc vous Trouvez quelque chose Ici Donc je serais bien Heureux Donc de Pour vous Donc là Malheureusement Donc je ne vais pas pouvoir Donc vous faire voir Ici ce qui s'y passe Et par contre On sera plus ici Nous allons donc Tout de suite Aller de ce côté là Donc c'est pour ça Que je ne vous parle pas trop Donc de De la forteresse Qui est Ici Pour le sang Pour la simple Raison C'est que je n'ai rien Trouvé de spécial Donc Hop Ici Maintenant Donc là Pareil Donc c'est un camp Qui est assez fort Donc Que j'ai aussi Que j'ai aussi Récupéré Bon Là j'ai un J'ai un bug De texture Ah Bon bah J'ai eu un J'ai passé Un second à travers Le sol Donc Je m'en excuse C'était pas prévu Pour la vidéo Voilà Alors Arrivé ici Donc Premier Premier truc à regarder Donc Ici Donc On a notre Notre Volatile Qui va nous dire Donc C'est ici Donc ici Donc cette tente ici Voix ce que j'ai fait Donc je vous fais voir Je vous le fais voir Ici Donc on a un petit passage D'herbe En face de moi Donc je me suis réfugié Là dedans J'ai été tué Donc ce garde Une fois Donc le garde Que j'ai tué Donc il faut savoir Qu'il est très très fort Donc j'ai J'ai réussi Donc à l'avoir En essayant Donc de l'assassiner Et après Utilisant mes haches En le finissant Avec Donc Mes Mes flèches Donc On va dans son dos On lui tire une flèche Donc son point faible Il tombe à terre Vous le finissez Il n'y en a plus Sous cette tente Donc on trouvera Donc ces fameux Ce fameux Donc Donc il y aura Plein de lingots de fer Et du cuivre En même temps Après Pour Le second coffre Donc Il va se trouver Donc en dessous Donc là On va Donc essayer de ne pas Se faire voir Parce que sinon Ça serait malheureux Donc Alors ici On va Tout simplement Donc Aller par là Je vous le fais voir Vite fait Voilà En espérant Qu'il n'y a pas De guerre par ici Donc on passe ici Une fois qu'on est passé On continue par là Arrivé ici On a Donc Un mur à détruire En bois Ici On regarde Ensemble Et nous découvrons Donc aussi Donc du cuir Et du minerai de fer Donc à savoir Donc là bas Sous la tente rouge Il avait donc La même chose Donc du fer Du fer Et du cuir Et ici aussi On obtient Donc du Ce qui est pas mal Pour le craft Donc Là Hop Donc là nous allons se mettre On va se mettre Dans Donc quelque chose Donc de moins Moins dangereux A savoir aussi Donc cette île J'ai pas trouvé Beaucoup de choses Dessus Mis à part Qu'il y a Donc quelques Donc j'espère Que donc Cette vidéo Donc vous aura plu Donc J'espère que ça Vous aura été Chill Et donc A une prochaine fois Donc sur Assassin's Creed Vaala Et je vous dis Donc A la prochaine Les gamers Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz